bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette consultation diététique en direct donc je suis lucie pour ceux qui ne me connaissent pas encore je suis diététicienne sur le programme depuis plus de dix ans et je suis donc avec vous pendant cette heure en direct pour répondre à toutes vos questions n'hésitez pas à me préciser si vous me voyez bien et m'entendez bien voilà ok a priori tout semble ok bonjour yveline zen puisque c'est votre première consultation en direct bon a priori tout est ok parfait alors ben je vous souhaite la bienvenue on est en comité un petit peu plus restreint je sais pas si vous l'avez remarqué lors des consultations mais c'est l'été nous on sent bien cette cette période 15 juillet 15 août qui qui est plus calme en général au niveau des consultations mais je reste avec vous pendant une heure ça me permet aussi d'aller le plus loin possible dans les questions et de répondre à un maximum de vos questions donc n'hésitez pas à les poser je vais souhaiter la bienvenue aux petits nouveaux à ceux qui débutent avec nous sur cet été j'ai emilie jasmonde arvin fredge tatat j'ai également et lay alors yveline zen que j'ai déjà salué effectivement je n'oublie personne calnia 97 et lors ben je vous souhaite tous la bienvenue dans le programme n'hésitez pas au démarrage c'est la clé aussi d'un bon démarrage de ne pas hésiter à poser vos questions lors des consultations dans la messagerie diététique pour débuter dans les meilleures conditions donc n'hésitez pas et je prends tout de suite le fil de vos questions alors j'arrive alors aux dettes vous suivez le programme de jmc depuis février 2017 et en stabilisation depuis septembre 2017 tout va bien mais là j'ai décidé de perdre encore deux ou trois kilos j'essaie on verra bien et bien c'est parfait et ça montre aussi c'est bien j'apprécie votre témoignage ça montre aussi qu'on n'est pas toujours au bout de son avancissement lorsque l'on choisit la stabilisation c'est vrai que sur des pertes de poids un peu longues certains ont besoin un moment d'une petite phase de stabilisation intermédiaire pour marquer un petit peu une étape de poids qui a réussi à être atteinte et puis ben voilà au bout d'un certain temps quand on se sent bien dans le programme on peut se dire allez je me sens capable de perdre ces deux ou trois kilos que j'arrivais pas à perdre au bout la dernière fois et dans ce cas là on reprend le programme un petit peu plus tard donc merci pour le témoignage et c'est parfait on est ravis de vous accompagner pour ces deux trois kilos de moins le bonjour d'un homme avec jean-pierre bonjour bonjour vivi également marie-hélène bien sûr alors bonjour émilie qui est toute nouvelle mais n'hésitez pas à poser vos questions je vois que vous avez bien rempli l'heure de votre routine minceur donc dès 8h30 le matin c'est votre première semaine donc n'hésitez pas à nous parler de ces trois premières journées déjà que vous avez passé avec nous alors il y aura bien sûr des consultations en août gigi il n'y aura aucune interruption dans les consultations c'est bien sûr organisé avec isabelle notamment sur les congés de façon à ce qu'ils aient aucune coupure pour vous simplement alors il ya une consultation il me semble que c'est le lundi 6 août ou celui d'après sur un lundi où jean-michel sera absent mais elle sera tout de même assuré par isabelle donc aucune interruption des consultations alors je vois j'attends vos questions alors patricia 29 vous êtes nouvelle et effectivement il ya des habitués vous voyez qu'ils se connaissent bien mais c'est aussi un groupe et une communauté qui est très accueillante donc n'hésitez pas à participer à échanger avec les autres également alors vivi je n'ai pas pris les 10 grammes de matière grasse donc je pense ce matin et ce midi vous avez pris à la place 30 grammes de feta est ce la bonne équivalence oui c'est une équivalence qui est juste simplement c'est une équivalence qu'on va pas faire trop régulièrement puisque en termes d'apport nutritionnel c'est pas totalement équivalent mais en équivalence calorique oui parfait ça me va très bien alors je vois que vous êtes surtout salué claudine qui nous dit qu'elle transpire sans faire de sport ben oui je peux faire un petit point une petite aparté sur sur cette chaleur effectivement selon l'endroit de la france où l'on vit mais bon je crois qu'il fait chaud partout après il ya des endroits où on est un petit peu plus d'air que d'autres pensez vraiment je regardais là les recommandations à bien fermer votre logement on aère simplement aux airs les plus fraîches donc ça veut dire tard le soir ou très très tôt le matin et surtout on pense à bien 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 s'hydrater bien boire c'est vraiment essentiel sur ces périodes de chaleur les fruits riches en eau comme la pastèque nous rendent aussi service sur cette période là parce qu'ils participent à notre hydratation je vous rappelle par exemple que on peut prendre 250 g de pastèques à la place d'une portion de fruits et c'est vrai qu'on aura cette richesse en eau qui va nous désaltérer un petit peu plus donc n'hésitez pas alors plus combien de galettes de maïs ou de blé pour 30 g de pain peut-on manger alors si vous me parlez des galettes je vois galettes de maïs et blé je ne sais pas si vous me parlez des galettes de céréales soufflées comme on peut trouver sous forme de galettes de riz sous forme de galettes multicéréales ou galettes de maïs ce type de produit là on peut en prendre trois à la place de 30 g de pain après galette de blé le mot galette de blé me fait un petit peu douter parce qu'on en trouve quand même rarement 100% au blé de ces produits là si vous me parlez d'un autre produit type pain des fleurs cracotte etc n'hésitez pas à me le préciser j'aurai le temps de compléter ou de préciser ma réponse notre fidèle jean pierre qui souhaite la bienvenue aux autres bravo alors yé yé ned j'ai acheté une boîte de ricotta le souci c'est que je ne sais pas comment l'utiliser alors effectivement la ricotta c'est un fromage frais d'origine italienne c'est pas très très riche en calories la ricotta c'est vraiment vraiment quelque chose qui est assez maigre donc on peut en prendre 30 g à peu près à la place d'un laitage sans aucun problème après en termes de d'utilisation en cuisine ça se mélange bien à des légumes par exemple un moi je trouve que c'est vraiment quelque chose notamment qui va hyper bien avec des épinards donc ça peut être utilisé pour pour des recettes en salé et là c'est ce que je vous conseille le plus mais en sucré aussi ça peut s'utiliser alors Amélie vous êtes végétarienne vous allaitez votre bébé de 13 mois et vous êtes vous suivez la formule à 1800 calories le soir vous prenez féculents plus légumineuses mais à midi vous en avez un peu marre des steaks de soja puis-je remplacer par féculents et légumineuses alors en réalité on préfère que cette équivalence féculents légumineuses cette équivalence végétarienne loi soit limitée à une fois par jour pour éviter qu'on arrive à un surplus quand même de glucides qui serait déséquilibrant sur l'alimentation donc ne prenez pas que des steaks soja bien sûr vous pouvez varier avec du tempeh avec du seitan avec avec du tofu qu'on peut utiliser mariner de différentes façons si vous êtes une végétarienne qui consomme des oeufs vous pouvez prendre deux oeufs c'est une c'est des équivalences que vous pouvez parfaitement faire mais cette équivalence féculents légumineuses on préfère la limiter à une seule fois une seule fois dans la journée en effet et penser encore une fois en cours d'allaitement à bien bien voir en cours d'allaitement on conseille deux litres d'eau par jour en général au moment de la tété on ressent la soif mais pensez à vous hydrater tout au long de la journée si l'on mange catherine si l'on mange un flanc de courgettes recettes cohen contenant de la fécule de maïs peut-on quand même ajouter 100 grammes de féculents alors tout dépend on a plusieurs recettes de flanc de courgettes je peux aller regarder en détail ça dépend de la quantité de fécule de maïs qui est contenu dans le flanc de courgettes si c'est juste une cuillère à soupe ça remplacera uniquement les 15 grammes de pain donc il vous restera la portion de féculents il faut aussi penser toujours en réalité quand vous avez une recette je vais vous faire un partage d'écran je pense que ça sera plus parlant directement alors normalement vous avez là le partage de la rubrique recettes donc cette rubrique recettes vous y accédez sous nutrition recettes ça va à maigrir donc là je vais taper flanc de courgettes alors j'ai un flanc de courgettes à la ricotta justement et un flanc de courgettes aux herbes et sa sauce fraîche alors je vais aller tiens sur celui à la ricotta puisqu'on parlait ricotta juste avant j'attends que vous voyez ce flanc de courgettes à la ricotta lui remplace juste une portion de viande poisson ou oeufs cette recette là n'a pas de maïs et n'a dedans il ya un petit peu de courgettes effectivement on complétera par une autre portion de légumes il ya de la ricotta et il ya juste deux oeufs étant donné que c'est pour quatre personnes on a fait cette équivalence là si je vais sur l'autre recette deux flancs de courgettes c'est peut-être de celle là que vous me parliez avec la sauce fraîche sur cette recette là ça remplace effectivement une demi je vais vous la mettre en bleu l'équivalence peut-être qu'elle sera plus visible pour vous j'espère voilà je l'ai grisé une demi portion de voie viande poisson ou oeufs plus un légume plus un laitage donc on avait effectivement pris ça en compte par contre dans cette recette là il n'y a pas non plus de maïzena donc je pense que vous devez parler peut-être encore d'une autre recette mais prenez toujours bien avant d'inclure une recette dans votre programme vous prenez l'équivalence de cette recette qui est notée en haut de la recette vous avez directement l'équivalence qui est détaillée et c'est la façon de l'inclure les éléments qu'il faut déduire des repas pour pour inclure dans le programme sans faire d'excès alors non l'huile de paraffine effectivement il n'y a pas d'apport en matière grasse avec l'huile de paraffine par contre on ne vous la conseille absolument pas dans le programme c'est une huile qui est dérivée d'hydrocarbures ça le but un but effectivement surtout d'améliorer le transit mais ça va gêner l'absorption certes des matières grasses mais en même temps de beaucoup d'éléments qu'on appelle liposolubles donc qui sont contenus dans la matière grasse c'est le cas notamment des vitamines a d e et k ces vitamines là si on bloque l'absorption en consommant sans cesse de l'huile de paraffine et bien il ya un moment où on peut avoir des carences donc en cas de constipation ponctuellement oui au quotidien dans le programme on n'utilise absolument pas l'huile de paraffine au contraire nous on préfère une belle huile de bonne qualité pour votre santé oui vous pouvez remplacer le beurre par de la margarine à nous c'est complètement possible en prenant bien une margarine de belle qualité bien équilibré etc la margarine est une matière grasse d'origine végétale après il ya une composition quand même en acide gras on va privilégier les margarines oméga 3 qui sont quand même qui sont quand même plutôt d'une qualité intéressante alors patty 4 59 vous rentrez de vacances vous n'avez pris que 800 grammes et bien c'est une bonne gestion effectivement je partage votre joie pour prenez le programme si jamais vous voyez que la perte de poids est un peu lente on peut faire un petit impact pour compenser les vacances mais là je pense que rapidement les choses vont rentrer dans l'ordre et la courbe va reprendre sa jolie pente alors j'arrive à vos questions à tous les bonjour bravo de ligne qui nous dit qu'hier elle a fait 9000 pas et qu'elle compte arriver à 10 000 bientôt c'est un bel objectif je vous félicite merci à tous pour vos bonjour tatat le midi a-t-on le droit de prendre une matière grasse alors tatat il me semble que vous êtes un homme si je me fie à l'adresse email mais pas forcément dans tous les cas je vais vous parler des deux des deux niveaux des deux niveaux caloriques si vous êtes à 1400 calories à partir de 1400 calories on a 10 grammes de beurre le matin et une cuillère à café d'huile par repas qui est dans la vinaigrette si vous êtes à 1200 calories si vous êtes une femme à 1200 effectivement il ya une vinaigrette le midi ou le soir et si vous êtes un homme à 1600 pareil on a 10 grammes de beurre le matin et une cuillère à café d'huile le plus souvent dans la vinaigrette le midi ou le le midi et le soir pardon olimione si je prends du lait d'avoine dans les préparations dois-je supprimer une partie des féculents teneurs en glucides alors non on va faire dans ce cas là effectivement une équivalence calorique on va prendre 150 millilitres de boissons amandes nature on va pas aller sur les versions chocolat vanille etc qui sont davantage sucrés on va rester sur un lait d'avoine nature sur 150 millilitres à la place dans l'étage par contre ce que l'on conseille quand on va sur des boissons végétales c'est de les varier vous avez raison de soulever le fait qu'elles n'ont pas toutes la même composition on en fait des équivalents au lait parce qu'elle ressemble au lait après en termes de composition nutritionnelle ce n'est jamais équivalent la boisson avoine n'est pas équivalente en termes de protéines notamment et on va avoir un petit peu plus de glucides donc c'est bien de varier un petit peu les différentes boissons végétales pour retrouver une sorte d'équilibré alors valère valérie qui nous dit qu'elle a commencé la formation masterclass et qu'elle en est ravie c'est formidable et bien merci beaucoup pour ce retour patica vous êtes à 1200 calories et vous aimeriez à l'occasion remplacer votre viande par de la mozzarella ou feta combien puis j'en prends alors c'est possible en effet de temps en temps c'est une équivalence que l'on vous propose l'équivalence viande fromage mais c'est une équivalence qui doit rester occasionnelle parce qu'en termes de composition sur un fromage on va être sur un petit peu moins de protéines un petit peu plus de matière grasse on n'aura pas les mêmes nutriments les mêmes vitamines que dans une portion de viande donc c'est important de ne pas la faire systématiquement et quotidiennement même si je vous l'accorde avec les salades composées en ce moment c'est tentant il faut pas que ce soit du quotidien on peut aller sur une cinquantaine de grammes de fromage à la place d'une portion de viande alors tout guise vous êtes première pro vous êtes nouvelle et vous dites vous êtes en semaine une et vous dites qu'il est un petit peu difficile de s'y retrouver je peux comprendre effectivement ce sentiment au démarrage puisqu'on vous donne beaucoup d'informations commencez bien à vous baser sur le programme en semaine une vous aurez une semaine standard qui vous permet vraiment de prendre votre rythme dans le programme dès la semaine 2 vous aurez devenu un petit peu plus varié des recettes etc donc prenez le temps surtout de prendre une routine minceur de vous fixer un horaire quotidien je vois que vous avez noté 9 heures c'est parfait pour bien débuter la journée regardez les menus du jour visionner la vidéo de coaching de jean michel cohen et petit à petit vous allez trouver vos marques dans le programme donc rassurez vous en semaine une ce sentiment je le comprends complètement et vous allez trouver vos marques vraiment petit à petit et je suis persuadé que dès la semaine prochaine vous vous sentirez mieux bien sûr je rappelle que en consultation en direct ou dans la messagerie diététique on reste là pour vous répondre alors me loue les quantités de légumes c'est pas un vrai problème les quantités de légumes puisque la plupart des légumes proposés dans les menus sont proposés à volonté on a simplement certains certains légumes qui sont un petit peu plus riche en glucides qui implique de limiter un petit peu la quantité c'est vraiment pas le cas tous vous avez tout le détail dans la liste des équivalences donc dans les fiches pratiques pour les légumes qui seraient limités tous les autres on peut les consommer à volonté les portions standard effectivement dans une alimentation classique on est sur à peu près 150 grammes de légumes en entrée donc de préférence cru en entrée et en plat on est sur à peu près entre 200 250 parfois 300 grammes en plat le plus important pour moi à l'heure actuelle vous êtes beaucoup à modifier vos menus il fait très très chaud on n'a pas forcément envie de faire de faire une entrée et un plat mais on peut préférer faire une grosse salade composée moi ça ne me pose aucun problème du moment que vous déjà le tolérez certains quand on fait une salade composée on a tendance à aller que sur des produits crus des tomates du concombre etc ça peut générer des ballonnements si on a un petit peu de mal si on a un système digestif un petit peu un petit peu plus plus paresseux j'ai envie de dire donc on peut une salade n'implique pas forcément de tout consommer cru on peut très bien envisager dans une salade de mettre du blanc de poireau de mettre des haricots verts qui vont avoir été cuits à la vapeur au préalable donc pensez quand vous faites une salade composée à mélanger produits crus et produits cuits sans aucun problème ensuite le plus important pour moi c'est qui est au moins 200 250 g de légumes par repas c'est le minimum si vous allez au delà ça ne pose aucun problème alors vous comptez faire c'est ni stagmus je pense vous comptez faire des cannelloni végétarien du site ce soir mais les quantités vous semble faible par rapport à votre formule 1008 faut-il prendre une portion et demi alors je vais tout de suite regarder étant donné que je suis resté sur les recettes nos cannelloni végétariens je pense que vous parlez de ceux à la courgette alors les cannelloni je pense que c'est ça je pense que vous parlez des cannelloni courgettes semoules et carottes je pense que c'est cela mais j'ai un petit doute je suis pas sûr que c'est si vous pouvez me préciser j'aurai le temps de revenir vraiment sur votre question exactement la recette que vous comptez faire pour que je puisse aller regarder et vous apporter des précisions sur les quantités alors oui c'est important de ne pas abandonner tout trop de parties du repas effectivement si on supprime trop de parties du repas c'est là qu'on va au final pas trop se restreindre avoir des fringales sur autre chose par ailleurs comme je le dis si on veut faire une salade composée ça me pose pas de problème et ensuite pour ce qui est des féculents on peut les remplacer par 40 grammes de pain fractionné si vous le souhaitez mais on évite de supprimer des groupes d'aliments alors nat vous me dites cette semaine est perdu que quatre kilos cela ne bouge plus moi je ne dirais pas que quatre kilos alors déjà pour moi ça fait pas cette semaine de programme mais six semaines pleines puisque vous êtes actuellement en 7e semaine donc en six semaines vous avez perdu quatre kilos c'est un très bon rythme de perte de poids après que vous arriviez là une petite phase de stagnation c'est quelque chose qui arrive qui est courant surtout au bout de cette semaine de programme le corps c'est un petit peu habitué en ce moment il fait plus chaud certains sont susceptibles de faire de la rétention d'eau un petit plateau ça n'a absolument rien d'alarmant la perte de poids redémarre toujours par contre on peut vous rassurer en passant par la messagerie diététique vous revenez vers nous on peut jeter un petit oeil au carnet minceur voir s'il ya des choses à revoir pour relancer la perte de poids mais vraiment moi là quatre kilos perdu en six semaines je trouve le rythme vraiment excellent lors vous êtes à 1600 calories est-ce que je peux manger du yaourt à la grecque si oui en quelle quantité imc 34 alors le yaourt à la grecque même dans le cadre du 1600 calories reste un yaourt qui est vraiment un produit plaisir quand on est à 1600 calories nouveau on passe effectivement sur des laitages au lait demi-écrémé donc on cherche à ne pas dépasser quatre pour cent de matières grasses pour pour un laitage et on cherche à ne pas dépasser 80 85 calories par pot si vous regardez un yaourt à la grecque c'est enrichi en crème c'est plus gras et les pots sont en général plus gros qu'un yaourt classique donc on arrive vraiment sur un produit qui est bien plus gras de temps en temps si vous bien plus gras et bien plus calorique de temps en temps si vous en prenez un à la place d'un laitage et de cinq grammes de matière grasse c'est possible mais c'est pas un choix de laitages qui doit être votre consommation quotidienne une question de la part d'alba qui est en vacances quelle équivalence pour un petit verre de bière quatre pistaches et une tranche de saucisson alors je vais pas lui faire une équivalence pour que ce soit quelque chose de quotidien je dirais qu'à la suite de ça il faut compenser la bière en elle-même ça remplace un fruit plus 30 g de pain les pistaches quatre certes c'est pas une grosse quantité mais associé à une tranche de saucisson moi je déduirais 30 g de pain donc en tout un pour bière plus pistache et saucisson je déduirais 30 g de pain un fruit et 10 g de matière grasse de ma journée ensuite bien sûr je rappelle que l'on peut faire d'autres choix même si en vacances on a envie de faire un petit peu plus d'apéritif déjà si on prend un verre de vin plutôt qu'une bière on est sur moins de calories un verre un verre de champagne un petit verre de rosé un verre de blanc sec là ça sera juste l'équivalent d'un fruit et on va plus sur des tomates cerises des petites bâtonnets de crudités pourquoi pas quelques petites billes de pastèque ou de melon à l'apéritif et là on aura déjà bien allégé son apéritif alors plus il ne faut pas vraiment avoir peur c'est l'anniversaire de votre mari c'est sûr que vous allez aller vers plus de plaisir vers un repas qui sera forcément plus plaisir le plus important à mon sens c'est pas de ne pas faire d'écart ce jour-là c'est une journée qui va se prêter effectivement à un repas plus plaisir et à quelque chose de festif le plus important pour moi c'est qu'il n'y ait pas un relâchement complet et que vous reveniez demain en me disant j'ai complètement lâché j'ai géré aucune quantité etc c'est d'arriver à rester dans une sorte de dosage à savoir que vous êtes dans le plaisir pas vous calculer en pas vous transforme en calculatrice de calories parce que ça sert à rien ça permet pas de profiter du moment mais quand je parle de doser c'est de se dire bon bah ok j'ai pris un verre de vin en apéritif et un verre pour accompagner mon plat je suis peut-être pas obligé d'en prendre deux ou trois à table ni d'aller terminer sur un digestif après si on prend une part d'un gâteau en dessert on va peut-être éviter d'aller en prendre une deuxième donc c'est éviter d'être dans la surenchère après profiter de ce plaisir en tête à tête tous les deux ou avec du monde d'ailleurs s'il ya du monde demain vous vous rattrapez et vous reprenez le fil du programme tout simplement il faut pas se mettre des barrières dans les écarts sauf la barrière d'être dans l'abus et dans l'excès puisque cet excès là le lendemain vous allez vous sentir mal alors que si vous avez simplement profité du plaisir et que vous savez vous avez quand même gardé un petit contrôle vous serez contente de vous et ce plaisir il vous fera aussi du bien dans le programme oui on peut prendre de la tisane détox si vous le souhaitez tout guise sans aucun problème alors domi routine besoin d'un goûter je prends mon fruit du matin à 16 heures c'est impeccable ça me va ça me va parfaitement alors jean pierre me parle du son moi j'ai aucun aucun retour par rapport par rapport au son donc à priori tous les paramètres sont bons je peux vérifier que mon micro c'est bien mon micro usb donc logiquement il devrait vraiment pas y avoir de problème de son peut-on manger moutarde et cornichons à volonté pour l'assaisonnement alors on peut manger de la moutarde et du cornichon des cornichons en effet sans vraiment faire de déduction sur les calories de la journée par contre pas nécessairement à volonté laisser quand même un c'est des produits salés et deux sur les moutardes on peut au final avoir un apport calorique qui va être plus ou moins important vous m'aviez parlé d'une d'une moutarde maille douce etc qui au final était beaucoup plus riche en matière grasse que de moutarde classique donc on reste sur une moutarde classique on ne dépasse pas une cuillère à soupe par jour ce qui fait une cuillère à café par repas c'est une quantité raisonnable les cornichons on peut en manger on n'est pas obligé de faire des déductions après pour les niveaux de sel de ces produits là on va pas le faire à volonté yvelis vous êtes invité à un mariage ce week-end et vous êtes dans votre première semaine puis je faire un jeune de 16 heures avant et après le mariage alors non je vais pas conseiller je moi je ne conseille rarement de faire un rattrapage avant un écart parce que je trouve que ça vous est arrivé à l'écart en ayant l'impression d'avoir un bonus de calories à consommer et en plus vous avez faim si vous allez à un mariage alors que vous n'avez pas mangé au déjeuner par exemple vous serez forcément plus tenter parce qu'il va être proposé lors du vin d'honneur par exemple donc fait effectivement au déjeuner un repas si c'est un mariage de l'après midi bien sûr fait un repas classique bien sûr on va pas mettre beaucoup de matière grasse on peut sauter le fruit mais c'est quand même un repas complet pour tenir toute l'après midi vous profitez du repas du mariage alors on n'est pas obligé d'aller saucer l'assiette avec du pain on peut avoir un petit contrôle sur le vin d'honneur pour pas abuser des petits fours mais profiter de ce moment là et comme je le dis tout à l'heure le lendemain rattrapage on reprend le fil du programme et vous verrez qu'il n'y aura pas tant de conséquences que ça c'est vraiment le plus important pour moi et de reprendre le fil du programme chantal martin en cinquième semaine vous arrivez à quatre kilos perdus vous trouvez que c'est une bonne période car c'est plus facile de manger des crudités qu'en hiver alors oui et non effectivement l'histoire de période pour faire un régime je dirais que chaque période effectivement a ses points positifs l'hiver on peut facilement se faire une soupe en ce moment certains l'hiver certains déplorent les invitations raclette mais en ce moment certains déplorent les invitations barbecue donc chaque période a ses avantages et ses inconvénients c'est parfait que vous trouviez votre rythme en été là ça veut dire qu'on est déjà dans une bonne dynamique mais vous verrez qu'en hiver on aura aussi des petites astuces à vous donner afin de rester dans le programme et que ça vous semblera pas plus difficile pour autant alors on la compte pas l'huile de paraffine mais je vous déconseille clairement d'en ajouter dans le programme ça n'a aucun intérêt mise à part pour les personnes vraiment constipées dans ce cas là le médecin peut vous proposer une petite quantité sur une petite période mais au quotidien et dans le cadre du programme dans un but de perte de poids moi je vous la déconseille alors au limion c'est la deuxième fois que je fais une consultation en direct et j'ai l'impression qu'on ne me voit pas je n'ai jamais eu de retour alors je vois bien tout le monde par contre parfois je ne vois pas directement le pseudo donc j'ai remarqué que j'avais des petits soucis parfois effectivement d'apparition du pseudo je vois pas votre pseudo au dessus mais je lis bien la question si c'est le si c'est le cas je lis bien la question et j'y réponds bien tout de même mais je vais faire je vais faire remonter effectivement le bug d'apparition de pseudo puisque pour certains pour certains j'ai lu la question sans pouvoir répondre sans pouvoir rappeler le pseudo avant starbuck est ce que l'on peut remplacer de façon plus régulière les féculents par du pain car je n'ai pas envie de pain de féculents en ce moment même en salade alors oui ça ne me pose pas de problème après dans ce cas là ça peut être il faut être vraiment vigilant sur la qualité du pain bien sûr on évite le pain ni si possible on s'oriente même vers un pain complet un pain intégral voilà pour être pour être sur un produit un produit quand même qui va être riche en fibres on évite le pain blanc systématiquement à la fin des féculents à la place des féculents tatat je fais ma sauce crudité avec une crème à 12% jus de citron sel poivre est bien alors pas quotidiennement puisque là on va être sur une crème alors une crème allégé certes si on est sur une cuillère à soupe de crème allégé c'est l'équivalent en termes de calories de 5 grammes de matière grasse donc l'équivalent d'une cuillère à café d'huile en termes de qualité c'est important de varier la crème même si c'est une crème légère ça reste une matière grasse laitière d'origine animale qui va être principalement source d'acides gras saturés on sait que pour l'organisme il faut pouvoir varier excusez moi désolé il faut pouvoir varier la qualité des acides gras que l'on consomme et notamment bien privilégier les huiles végétales notamment les huiles qui vont être riches en oméga 3 comme l'huile de colza l'huile de noix que je trouve moi pour ma part vraiment délicieuse en salade donc pensez à bien varier entre huile végétale et crème mais on ne peut pas faire du 100% crème ça serait pas intéressant alors bon courage avec la chaleur en espagne alors vous ne m'entendez pas bien je vois que vous me parlez pour plusieurs de soucis de son pourtant en termes de paramètres je suis ok je peux essayer mes leoparleurs sont ok alors je sais pas si le son est meilleur là j'ai essayé de modifier mes paramètres dites moi je vais regarder rapidement vos retours sur le son et je remonterai ensuite sur les questions alors il y a Nadine qui me dit que le son est très bien bon la plupart me disent que le son est ok donc j'ai modifié là un paramètre j'espère que ceux qui avaient un souci de son ça a arrangé quelque chose mais bon je bon vous m'entendez très bien pour la plupart merci pour les retours alors je vais reprendre donc où j'en étais de vos questions alors j'en étais à Émilie vous débutez votre programme le 6 août que dois-je faire en attendant alors si vous débutez le 6 août je pense que c'est que vous avez choisi effectivement cette date de démarrage Émilie parce qu'on vous propose en général vous auriez pu aussi débuter lundi prochain et non pas nécessairement le 6 août si vous avez choisi cette date de démarrage en attendant moi ce que je vous conseille c'est de prendre connaissance des menus de regarder les fiches pratiques de faire du tri dans vos placards pour débuter le 6 août dans les meilleures conditions après si vous souhaitez anticiper si vous préférez débuter lundi prochain n'hésitez surtout pas à rappeler le service client et ils ajusteront alors Odeline oui effectivement certains légumes plus sucrés sont à limiter en termes de quantité par contre ça ne concerne vraiment que les betteraves pour lesquelles on se limite à 120 grammes les tomates ne sont pas un légume particulièrement riche en sucre les carottes crues pas du tout, cuites un petit peu mais pas beaucoup plus qu'un haricot vert j'ai envie de dire donc c'est pas des produits limités vous avez tout le détail dans la liste des équivalences Odeline pour vraiment les légumes qui vont être limités ça va concerner la betterave, ça va concerner les salsifis, les fonds d'artichauts pardon pas les coeurs justement, les petits pois également donc vous aurez tout le détail dans les fiches pratiques et la liste des équivalences ah oui effectivement il faut boire de l'eau pas que de la sangria bien entendu alors Émilie comment puis-je suivre vos conférences en direct à 13h car je travaille habituellement à ces horaires là alors dans ce cas là pour les personnes qui travaillent à 6h à 13h vous avez la possibilité d'aller sur les replays donc vous regardez nos consultations après coup elles s'archivent toujours automatiquement dans la rubrique vidéo donc vous pouvez les suivre au fur et à mesure alors Brigitte quelle quantité pour une jardinière de légumes, carottes, navets, pommes de terre et petits pois vous êtes à 1800 calories alors effectivement avec les pommes de terre on a dans cette jardinière un féculent après il n'y en a pas une quantité astronomique et vous avez quand même les petits pois qui restent des légumes mais qui sont des légumes qui vont être plus riches en glucides donc ce que je vous conseillerais moi c'est d'aller prendre 300-350 grammes et de supprimer les féculents dans ce cas là vous auriez une bonne quantité de jardinière ça ferait vos légumes et vos féculents du repas on pourrait aller sur 300 grammes sans trop de problèmes peut-être 300 grammes peut-être j'y suis peut-être allé un petit peu fort avec 350 mais 300-350 grammes si vous supprimez les féculents du repas pour compenser les pommes de terre ça ira très bien alors j'avais répondu effectivement papelle la feta à peu près 50 grammes à la place d'une protéine mais c'est pas quelque chose qu'il va falloir faire quotidiennement les graines de courge et de chanvre est-ce que vous pouvez en consommer christiane ? oui vous pouvez en consommer on va compter une dizaine de grammes à la place de 5 grammes de matière grasse parfait bah tenez nous au courant christiane de la nouvelle pesée Sandrine vous venez de manger du pâté maison une petite part de tarte aux courgettes et roquefort n'ai-je pas trop mangé ? alors vous avez mangé trop gras clairement là le pâté c'est une charcuterie donc avec ce type de charcuterie c'est un produit plaisir on va pas dépasser 20 grammes de temps en temps à la place de 10 grammes de matière grasse ensuite la part de tarte même si la part est petite il faut compter la tarte donc ça remplace féculents, une partie de matière grasse plus les légumes ça aurait été bien de compléter quand même avec un petit peu plus de légumes à côté et le roquefort une portion de 25 grammes c'est une portion de fromage mais là en cumulant du pâté, la tarte et le roquefort sur le même repas on est clairement sur un repas trop gras vous n'avez certainement pas trop mangé en quantité mais en termes de qualité c'est pas idéal bonjour Frandoriki en retard Domi j'ai du mal à manger les quantités mais je me force à manger quand même la viande et le poisson un petit peu de féculents et juste un yaourt est-ce que c'est suffisant ? alors il faut aussi qu'il y ait des légumes dans vos repas vous me dites viande, poisson et juste un yaourt est féculent ça veut dire qu'il n'y a aucun légume dans le repas donc si vous avez du mal à manger les quantités on peut réduire un petit peu les quantités de chaque groupe d'aliments mais sans supprimer un groupe d'aliments complet donc pensez à garder cet équilibre et n'hésitez pas à fractionner donc le fromage, le laitage, le fruit ils peuvent être gardés pour plus tard en collation pour couper la tente entre deux repas et en même temps vous éviter de surcharger l'estomac Mia, gazpacho, la potagère, concombre, citron, menthe j'en ai bu un verre 100 ml à remplacement d'un légume frais j'ai détesté, j'ai jeté le reste je suis désolée que vous n'ayez pas aimé ce gazpacho peut-être que ceux au citron sont un petit peu particuliers vous avez aussi des gazpachos à la tomate qui sont en général bien appréciés alors il faut bien les compter ces graines dans les yaourts et fromage blanc je vous disais 10 g de graines à la place de 5 g de matières grasses Audrey, que dois-je manger car je suis en carence de vitamine B12 et D et je mange très peu de viande alors la vitamine B12 effectivement c'est une vitamine qui est d'origine animale donc ça va être difficile de combler la vitamine B12 sans apport en protéines animales pour les personnes végétariennes sachez que vous pouvez aussi avoir une complémentation par votre médecin et sinon il y a certaines levures alimentaires notamment en magasin bio qui peuvent être source de vitamine B12 et également certains produits notamment des substituts au soja des substituts au soja qui vont avoir été enrichis en vitamine B12 donc voyez bien pour ces produits là et voir si vous avez effectivement besoin d'une complémentation pour la vitamine D c'est une vitamine qui est liposoluble donc qui fait partie de la fraction grasse des aliments on en trouve dans le beurre on en trouve dans les laitages soit des laitages qui ne vont pas avoir été écrémés soit des laitages écrémés mais enrichis en vitamine D et on en trouve également dans les poissons gras on en trouve dans le jaune d'oeuf on peut réussir de cette façon à bien combler ses apports en vitamine D n'oublions pas également que la vitamine D on l'appelle la vitamine soleil puisqu'on est capable de la synthétiser avec une exposition au soleil d'environ 20 minutes par jour quand je dis au soleil, je ne vous dis pas de rester en pleine canicule suffisamment de lumière surtout de lumière de soleil une vingtaine de minutes par jour donc on peut pallier comme ça et quand on est carencé en général les médecins peuvent vous prescrire une ampoule de vitamine D à prendre une fois par an donc vous avez une dose de vitamine D annuelle pour éviter les carences il faut savoir que la vitamine D est importante pour l'absorption du calcium donc n'hésitez pas à voir s'il y a besoin de cette supplémentation là pour votre santé c'est important merci Tata donc vous êtes une femme pardon effectivement je m'étais fiée à l'adresse email alors le psyllium blond est-ce que vous pouvez continuer à en prendre ? oui si vous le souhaitez c'est un complément alimentaire donc on peut associer à son programme des compléments alimentaires ça ne me pose pas de problème par contre attention à la vous ne précisez pas la forme forme sous laquelle vous le consommez est-ce que c'est sous forme de gélules donc vraiment de compléments alimentaires ou est-ce que c'est quelque chose que vous allez saupoudrer si c'est quelque chose que vous saupoudrez c'est essentiellement des fibres l'apport calorique reste dans ce cas là assez modéré après il faut que ce soit quelque chose que vous tolérez bien c'est un apport en fibres qui est très important donc si vous êtes constipé ça peut effectivement être une aide mais ça peut avoir un effet je dirais irritant sur certains intestins qui vont être un petit peu fragiles Gini fromage blanc à 3,2% de matière grasse c'est un fromage blanc au lait demi-écrémé donc c'est ce qui convient à partir de 1600 calories puisque pour 1200 et 1400 calories on vous propose des laitages à 0% je pense que c'est la suite de votre réponse Gini 9 est-ce possible à la place d'un 0% ? si vous prenez un fromage blanc à 3% de matière grasse à la place d'un 0% ça remplace un fromage blanc 0% et 5 grammes de matière grasse environ en termes d'équivalence calorique tout guise si je prends du jus de fruits frais maison sans sucre en plus cela a-t-il une incidence sur la prise de fruits et légumes de la journée ? oui bien sûr effectivement même si vous n'ajoutez pas de sucre dedans un jus de fruits contient les sucres les glucides naturellement présents dans les fruits donc c'est un apport en sucre et en calories supplémentaires il ne faut pas dépasser 150 ml donc un petit verre à la place d'une portion de fruits de la journée Papelle un milkshake tous les jours avec un fruit 150 ml de lait c'est possible à la place de laitage et de fruits ? oui bien sûr si c'est ce milkshake que vous le faites bien sûr maison avec juste fruits et lait on peut aussi après c'est une question de choix mais on peut aussi faire un milkshake avec fruits et un petit peu de yaourt ça peut permettre d'avoir quelque chose de plus onctueux mais à la place du laitage et du fruit ça me va parfaitement alors jasmonde effectivement j'ai répondu tout à l'heure pour les légumes verts il y a une quantité minimale qui est au moins 200-250 grammes par repas il n'y a pas de quantité maximale à consommer de légumes la plupart sont à volonté simplement certains sont limités vous aurez tout le détail dans les fiches pratiques liste d'équivalence entre aliments merci Chantal qui débute les masterclass alors cat sizes ce que je pense des salades composées industrielles pas beaucoup de bien je suis désolée on avait fait la dernière édition d'ailleurs date de l'an dernier avec Isabelle et Jean-Michel vous connaissez certainement le guide d'achat pour bien manger donc on avait passé en revue beaucoup de produits du supermarché et pour ce qui est plat préparé on avait aussi passé au crible un petit peu les salades du commerce on n'en avait trouvé aucune à vous conseiller simplement parce qu'en général elles sont insuffisamment riches en protéines certaines sont trop grasses certaines ne vont pas être trop grasses mais au final elles n'apportent pas suffisamment de calories elles ne sont pas suffisamment rassasiantes donc on n'a pas vraiment trouvé de salade du commerce qui soit vraiment bien équilibrée pour vous la conseiller bien sûr je vous passe les additifs je vous passe le taux de sel donc ce n'est pas des produits qui sont d'une qualité exemplaire alors oui on peut boire de temps en temps un petit verre de vin pouce 0,4 on va compter un verre de vin alors j'aime bien parler du vin que l'on choisit on peut prendre un vin blanc sec on va éviter les produits trop sucrés trop licoreux on peut prendre un verre de rosé on peut prendre un bon verre de vin rouge à la place d'une portion de fruits de la journée on évite les rosés pamplemousse les blancs passion les tous ces produits là qui fleurissent dans les supermarchés et qui sont beaucoup plus de l'eau sucrée que réellement un verre de vin oui vous pouvez remplacer vos tomates en vinaigrette par une salade verte sans aucun problème ce soir 6 huîtres et une queue de homard avec vinaigrette une salade 30 grammes de pain une part de gâteau blanc une coupe de champagne il faut que je... non alors pas 18h de diète demain vous faites simplement 2 mains puces à la place du déjeuner ou du dîner vous vous remplacez par un repas de rattrapage tout simplement Armel il vous reste une tranche de pain ce midi est-ce que je pourrais la manger ce soir ou avec ma collation oui sans aucun problème Vanessa merci pour votre explication pour les salades car en ce moment j'ai énormément de mal à manger et c'est vrai que je ne veux manger que des salades alors pensez si vous le pouvez à vous faire un petit peu votre salade à l'avance le soir c'est vrai que on a tendance à penser que ça va nous prendre du temps mais ça peut être vraiment très très rapide même si on utilise une base une base de féculents simple c'est-à-dire qui ne va pas vous demander même de temps de cuisson je pense à des haricots rouges en conserve par exemple à des lentilles en conserve qu'on peut utiliser dans la salade on se coupe une tomate on peut mettre des asperges dedans on peut mettre plein de choses qui vont être vraiment hyper rapides ça va être de l'assemblage et vous aurez quelque chose de plus rassasiant de meilleure qualité et de moins cher citron pressé tous les matins en plus du fruit est lu sans aucun problème bien sûr le citron c'est un fruit qui est peu sucré donc il n'y a pas de problème pour cet ajout un citron sur la journée ça ne me pose pas de problème alors vous reposez la question alors je visualise toujours pas le pseudo qui s'affiche mais je lis bien vos questions pour des cannellonis végétariens ce sont ceux avec des pois chiches et des petits suisses alors que je puisse vous répondre que je trouve votre réponse est-ce que c'est les cannellonis à ma façon non ceux-là ne sont pas végétariens alors là je ne connais pas cette recette je pense que ce n'est pas ça non plus non alors écoutez vous allez me repréciser cette demande à moins que je le trouve je prends une seconde pour voir si je trouve cette recette ailleurs parce que j'aimerais bien vous répondre mais là je ne la trouve pas sur le site moi hop 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 j'ai ma petite idée j'ai ma petite idée je vous prends une seconde pour essayer de bien vous répondre je vais retourner dans les recettes et je vais certainement les trouver alors est-ce que je trouve sinon je vous répondrai bien sûr dans les questions diététiques je vérifie que j'ai une version végétarienne mais non écoutez reprécisez-moi dans la messagerie diététique bien sûr je saurais que c'est vous et je vous répondrai aux détails de cette recette puisque là je n'ai pas accès à une recette de canelogenie végétarien donc à moins que ce soit pas le titre exact le nom exact de la recette mais pour que je puisse vous répondre j'ai besoin de trouver le titre exact de la recette soit dans la messagerie diététique soit dans la discussion des diététiciennes dans le forum et je vous donnerai directement l'équivalence alors pour la première semaine à 1600 calories votre perte de poids est d'1,7 kg suis-je dans la norme c'est même un démarrage rapide pouche 0,4 nous 500 grammes à 1 kg par semaine c'est une perte qui nous satisfait complètement c'est courant effectivement que cette perte elle soit un petit peu plus rapide la première semaine elle se normalise par la suite mais là on est sur un démarrage qui est même rapide Vanesse vous avez un plan de repas à 1600 calories et vous trouvez que c'est trop est-ce que vous pouvez passer au palier en dessous où j'attends le retour de la diététicienne du pôle bien-être alors vous pouvez voir ça directement Vanessa avec la diététicienne du programme donc directement dans la messagerie diététique de cette façon on pourra vous répondre s'il est souhaitable ou pas de passer à 1400 calories même si vous trouvez que c'est trop parfois selon l'âge que vous avez selon certains paramètres d'activité physique ou paramètres médicaux etc qu'on prend en compte on ne vous conseille pas forcément de descendre à un niveau calorique en dessous donc revenez bien vers nous messagerie diététique pour qu'on vous réponde en détail Françoise votre diététicienne vous conseille souvent de devenir VIP vous voudriez bien mais ce qui vous retient ce sont les finances qui ne vous le permettent pas j'ai une toute petite retraite je peux vous dire que chaque mois c'est très difficile voilà pourquoi on comprend complètement Françoise c'est une proposition le VIP mais bien sûr chacun fait en fonction de ses moyens et ça n'empêchera pas votre réussite dans le programme Jasmine oui l'étude par feuille de chaîne ou par un autre type de salade bien sûr sans aucun problème Agnès j'ai passé une semaine de vacances en Grèce à Rhodes et j'ai mangé pour 4 résultats 3,8 kg pris sur la ballanche je reprends le programme j'espère vite reperdre les kilos pris pendant les vacances alors effectivement là dans ce cas là on peut envisager de passer à un niveau calorique en dessous sur une petite période selon le niveau calorique de base que vous suiviez soit 900 calories sur 2-3 jours soit 1200 calories sur 2-3 jours pour relancer un petit peu la perte de poids et ensuite on reprend le fil du programme Yveline Zen invitation à un mariage ce week-end je suis à la première semaine ah bah j'ai déjà répondu effectivement à cette question le yaourt d'homie 47 le yaourt au fruit 0% de matière grasse si on prend bien un produit 0% de matière grasse sans sucre ajouté donc qu'il est bien à maximum 55 calories dans un pot ça remplace uniquement le laitage il n'y a pas nécessité de supprimer le fruit en plus excusez-moi la quantité de fruit dedans est assez anecdotique et en termes d'apport calorique je m'excuse et en termes d'apport calorique on est plutôt équivalent à quelque chose à un laitage classique Nadine 6 je voudrais savoir comment savoir le nombre de calories que l'on doit manger par jour 1200, 1400, 1800 vous êtes nouvelle vous commencez lundi vous avez pris 1200 mais je vois que beaucoup sont à 1800 alors ce niveau calorique de démarrage Nadine 6 il est établi par votre diététicienne lorsque vous nous précisez les raisons de la perte de poids via la messagerie diététique on vous répond et on vous conseille le niveau calorique qui nous semble idéal pour vous au démarrage pour l'établir on prend en compte votre poids votre taille votre âge l'objectif de perte de poids toutes les informations que vous nous donnez sur votre activité physique sur la mangeuse que vous êtes donc on donne pour nous le niveau calorique qui est optimal pour la réussite après comme on en parlait avant on est ouverte à la discussion et bien sûr on peut faire évoluer ce niveau calorique selon votre ressenti selon le rythme de la perte de poids mais toujours avec une priorité santé ça veut dire qu'on vous fera jamais chercher à perdre à chercher une perte de poids la plus rapide possible mais on veut que vous perdiez confortablement et dans des bonnes conditions de santé donc revenez vers nous dans la messagerie la plus rapide possible vous avez oublié ma réponse de lundi vous faites vos yaourts maintenant vous les faites au lait demi-écrémé vous m'avez dit de remplir moins mais combien alors en réalité effectivement sur les yaourts maison j'aime beaucoup préciser effectivement vous pouvez les faire au lait écrémé ou demi-écrémé on peut envisager de mettre une petite quantité de lait écrémé en poudre dedans si on veut les rendre plus fermes pour qu'ils prennent un petit peu mieux ça c'est possible après ce que je rappelais effectivement c'est que les pots vendus avec les yaourtières contiennent en général un petit peu plus que ce qu'il faudrait ils sont un petit peu gros ces pots en verre donc dans ce cas là il ne faut pas les remplir complètement faites juste un test on n'est pas à 10-20 grammes près bien sûr mais faites un test pour voir à quel niveau il faut les remplir un yaourt normalement c'est 125 grammes donc faites un petit test et après comme ça vous saurez comment il faut les remplir Valérie 15ème semaine 12 kilos en moins votre corps change vous venez de vous mettre et vous avez envie de changer d'apparence et même de coiffure je ne veux plus ressembler à ce que j'étais ça fait plaisir de lire ce type de message et vous avez raison la coiffure fait souvent partie de votre transformation on voit son corps changer en général ça ouvre les portes à partir de 12 kilos largement à une nouvelle garde-robe vous pouvez vous permettre un petit peu plus de choses on ne va pas rester dans ces tenues qui restent un petit peu larges et dans lesquelles on pouvait avoir tendance à se cacher donc permettez-vous un petit peu plus de choses au niveau de la garde-robe et la transformation physique passe souvent par chez le coiffeur donc effectivement que ce soit la couleur que ce soit la coupe de cheveux vous avez raison laissez-vous guider par le coiffeur mais vous avez raison ça passe par là et savoir se sentir belle se mettre en valeur ça fait aussi partie de cette dynamique de perte de poids la dynamique de perte de poids le but même si là on parle beaucoup des kilos le but premier c'est surtout qu'on veut changer d'apparence on veut se plaire on veut se sentir belle se trouver belle donc vous avez raison et pensez à faire des photos avant après Valérie Sanchez et si vous pouvez nous les partager on sera rasi de vous voir devant votre nouveau look Bon après-midi Vivi qui va chez le kiné Papel j'ai supprimé le sel ajouté je bois de la je pense contre-ex et j'ai les pieds tout gonflés que faire alors c'est aussi lié bien sûr au chaleur actuelle quand on a une tendance à la rétention d'eau alors il faut en plus de supprimer le sel d'ajout surveiller de ne pas consommer trop d'aliments salés c'est vrai que c'est des petits retours que j'ai pu faire à des membres que je suis et qui ont tendance en faisant des salades à prendre du thon à prendre du jambon à prendre beaucoup de produits qui vont être un petit peu plus riches en sel donc attention sur les quantités c'est la même remarque quand on choisit de faire l'équivalence viande-fromage le fromage c'est un produit qui est salé donc on aura aussi plus de sel donc il faut faire attention sur ces remplacements d'aliments pour ne pas aller sur trop de produits salés ensuite il faut aussi penser à faire des petits massages quand on a une mauvaise circulation vous prenez une crème même un lait hydratant tout simple vous le gardez au frigo et vous vous faites un petit massage en allant du bas vers le haut en remontant le long de la jambe vous partez des pieds vous remontez le long du mollet pour essayer de désengorger un peu et de favoriser la circulation donc n'hésitez pas avec une crème fraîche surélevez les pieds du lit pour pareil favoriser la circulation la nuit on passe un moment allongé donc c'est important si vraiment ça perdure je vous conseille là de bien consulter votre médecin il y a des traitements pour les personnes qui ont vraiment des soucis de rétention d'eau et de circulation qui sont fortement pénalisants Alors Ok Alors Bulldi Dès que j'ai faim dans l'après-midi je mange deux poignées d'amandes qu'en pensez-vous ? Alors je pense Bulldi que c'est un apport calories supplémentaire qui est qui est important effectivement donc les amandes on est près de 600 calories pour 100 grammes donc quand vous me parlez en poignées une poignée ça peut représenter beaucoup donc c'est vraiment un apport calorique qui est important et c'est important de vous diriger vers autre chose des tomates cerises des petits bâtonnets de carottes ou de décaler comme on en parlait tout à l'heure le laitage ou le fruit d'un repas mais vraiment si vous allez sur ce type de produit on est sur un surplus calorique qui n'est vraiment pas négligeable Alors Domi 47 j'adore le melon combien puis-je manger en parlant alors je comprends pas trop la fin de la question mais une portion de melon c'est 250 grammes sans les déchets donc sans la peau sans les pépins à la place d'une portion de fruits si le melon est gros c'est à peu près un quart si le melon est petit ça peut être jusqu'à un demi mais faites bien sûr attention à la quantité que vous consommez ça reste un fruit si on prend 250 grammes ça remplace bien une portion de fruits de la journée même si on choisit de le consommer en entrée bon alors ça me rassure puisque je vois que beaucoup de personnes n'ont aucun souci de son c'est un retour que j'ai également moi j'ai aucun souci de son donc voilà je pense pas que le souci de son vienne de mon côté alors trop près du micro il faut savoir que c'est exactement la même distance que quand je le mets sur mes oreilles donc sachez qu'avant de faire ce type de proposition on a fait des tests puisqu'on avait des soucis justement avec le micro donc sachez qu'on se fait quand même des tests entre nous René vous êtes en 4ème semaine vous avez perdu 1,7 kg vous perdez tout doucement mais vous ne vous découragez pas alors bravo pour cette perte de poids c'est moi qui vous suis René même si ça va un petit peu doucement 1,7 kg vous êtes en 4ème semaine donc vous les avez réellement perdu en 3 semaines je trouve que c'est un bon rythme quand on est sur 500 grammes par semaine c'est qu'on est dans une bonne dynamique alors alors oui effectivement d'Agui 2 vous avez raison je peux aussi parler de l'huile Isio 4 souvent nous on en parle de façon plus large sous le terme huile combinée puisque mis à part Isio 4 qui est la marque il y a différentes huiles combinées qui sont proposées par des marques distributeurs également et qui sont très très bien on peut effectivement utiliser ce type d'huile qui est assez équilibrée et qui permet peut-être de ne pas multiplier le nombre de bouteilles d'huile dans le placard pour varier la seule petite réserve que je fais à ce type de produit c'est qu'effectivement on n'a pas le côté agréable de la variation de saveur qu'on peut avoir avec une bonne huile d'olive avec un jour une bonne huile de noix mais en termes d'équilibre nutritionnel je suis d'accord avec vous c'est parfait alors non on ne remplacera pas Linda le fruit par un yaourt ce n'est pas une équivalence que l'on fera ce n'est pas les mêmes apports nutritionnels vous avez bien sur la journée 3 laitages ou 2 laitages et 1 fromage selon le niveau calorique que vous suivez et 2 à 3 fruits selon le niveau calorique que vous suivez peut-on se fier aux os aromatisés 0 sucre 0 calories alors oui sur ce qui est noté sur l'étiquette mais moi je vous dirigerai vraiment sur des produits type perrier citron etc qui sont uniquement aromatisés et évitez de boire tout au long de la journée des os qui vont être édulcorées même si il n'y a pas de sucre et pas de calories on s'habitue à une boisson trop sucrée pour être consommée tout au long de la journée alors Catherine on peut consommer 35 grammes à peu près de mozzarella avec des tomates ça remplacera la portion de fromage pardon du repas alors j'ai bien répondu effectivement sur le psyllium blond alors écoutez je vais vous souhaiter à tous et toutes une très belle fin d'après-midi bien sûr je vous remercie d'avoir participé à cette consultation en direct et je vous retrouverai merci beaucoup je vous retrouverai vendredi pour une prochaine consultation demain vous aurez JMB et Morgane pour la consultation du service client à très bientôt au revoir